Avec un air décontracté, sans cravate ni papier à la main, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a annoncé la veille de la clôture des inscriptions à la présidentielle et lors d'une réunion du Conseil national élargi de son parti Tahya Tunas qui se présente à la présidentielle alors qu'il est toujours en exercice de ses fonctions, à la tête du gouvernement. D'ailleurs, c'est une première en Tunisie. « On m'a accusé d'avoir conclu un marché avec Narva pour démissionner du gouvernement et me présenter à la présidentielle. Alors voilà, je ne démissionne pas et je me présente à la présidentielle. » Selon Youssef Chahed, en présentant sa candidature, il a voulu rompre avec l'ancien système et donner plus d'espoir à tous les Tunisiens et plus particulièrement aux jeunes. « On m'a donné l'occasion d'être au pouvoir alors que je suis encore jeune. C'est pour cela que j'ai voulu rompre avec l'ancien système et donner de l'espoir à tous les Tunisiens et notamment aux jeunes qui peuvent être dans des postes importants dans l'État en leur donnant la possibilité de décider leur propre destin. Quant à moi, je connais tous les problèmes du pays, de Bizerta Bengarden, et je suis capable de les résoudre. » Cet ingénieur agronome de 43 ans est entré en politique après la révolution en fondant un petit parti, la voie du centre. Il avait été choisi en 2016 par le président Bejerkaïd Sebsi pour le poste de chef du gouvernement, alors qu'il était à l'époque membre de Nidé Tounes, parti présidentiel au pouvoir. Le suspense a enfin pris fin. En poste depuis 2016, Youssef Echèd sera candidat au scrutin anticipé du 15 septembre sous les couleurs du parti Tahiatounes lancé il y a quelques mois. Najwa Becha, Median TV, Tunis.